Musique Alors nous sommes dans notre belle région nantaise, dans une serre de verre avec des températures bien sûr beaucoup plus chaudes qu'en extérieur. Les conditions de culture c'est du hors sol complet. Nous avons installé 5 couches de carton plus une première couche de paille de 50 cm. Ensuite 5 à 7 cm de compost mélangé à du vieux terreau. Un amendement organique, c'est à dire fumier déshydraté, un petit peu de scorie, un petit peu de litotam qui est un calcaire. Et ensuite 50 cm encore de paille, le tout bien arrosé pour commencer la fermentation. Et ensuite quand la fermentation est terminée, on plante. Il y a une différence capitale entre une tomate greffée et non greffée. On choisit un porte greffe très très puissant qui va donner une immense végétation pour la plante qu'on va greffer dessus. Et donc ça va être une tomate qui va rester, c'est la variété identique, que ce soit une andine cornue par exemple classique qu'on plante ou bien une andine cornue greffée. On ne modifie pas du tout la variété en fait, ça va être toujours de l'andine cornue. Par contre, elle va être toujours en végétation, elle va pousser très très rapidement et on va avoir un très gros rendement. C'est à dire la différence d'une tomate greffée par rapport à une tomate ordinaire. On a minimum 6 fois plus de rendement qu'une tomate ordinaire non greffée. Donc on attache, on fait un petit nœud, hop, le long du tronc jamais serré pour ne pas l'étrangler, pour ne pas étrangler la tige qui va grossir. Voilà, toc, et après, regardez bien, j'ai mes ficelles qui sont là et après on va maintenir cette tige autour. Moi je les tourne systématiquement contraire au soleil. Le soleil ici tourne comme ça, donc mes branches je vais les faire tourner à l'envers du soleil. C'est classique dans notre atmosphère. Toutes les plantes à liane, vous remarquerez toujours qu'elles tournent toujours dans ce sens, à l'envers du soleil. Donc maintenant je vais choisir ici, j'ai 7 branches qui partent du sol, du pied, au-dessus de la grève bien entendu. Et là je ne vais en sélectionner que 5. Donc en voilà une, en voilà la deuxième. Je vais sélectionner la troisième qui est ici. Et après j'en ai une qui est plus petite, un peu plus haute ici, je vais la supprimer. Top, voilà, hop, je la supprime. 1, 2, 3, 4, j'en ai 5 là. J'en ai une plus faible ici. Allez, je décide de la couper. Hop, ben voilà, je l'enlève. Et maintenant j'ai donc une branche là, une autre, une troisième, quatrième, cinquième. Et bien sûr, ma tige centrale, ça va donc faire 6 qui vont monter le long de nos ficelles. Donc voilà, ma branche elle est attachée, elle va continuer à pousser et à monter. Et elle va rattraper la branche principale très vite pour continuer à monter comme ça, une espèce de colonne montante. Sur un seul pied, il y aura donc 5 à 6 branches qui vont porter jusqu'à 4, 5 bouquets de fleurs. Et rendu à 2 mètres, 2,5 mètres, je vais couper les têtes de façon à ce que la végétation parte bien pour gonfler les fruits. Et puis aussi pour éviter que ça parte trop parce que là du coup on va prendre une échelle. Quand on parle de couper une tête, en fait c'est couper la flèche, c'est couper l'extrémité de la plante. Toc, on pince, on coupe, voilà. Et comme ça, ça permet de faire gonfler le fruit et avoir des gros fruits. Et puis bien sûr, une chose très très importante, tous les autres tiges qui poussent le long du tronc et des branches, on va systématiquement les couper. Et voilà donc une pousse, un gourmand, on va couper, voilà. Et comme ça, le fruit qui est juste là-haut, la sève ne va pas partir dans cette branche qui part là. On l'enlève, ça va nourrir et faire fructifier notre bouquet floral qui est ici. Il ne faut jamais arroser trop, modérément, mais surtout l'arrosage du matin. Il ne faut pas arroser le soir, pas d'humidité sur les feuilles, comme ça on n'aura pas de maladie. Et ne pas arroser en plein soleil, en plein après-midi. Donc l'arrosage du matin, c'est le mieux. Et puis là, on est sur paille, donc l'humidité reste bien cachée en dessous. Il n'y a pas de formation de croûte, comme si c'était une plante en pleine terre, ni d'arbres à pousser. Donc c'est facile à conduire. On est dans une culture, comme on vous l'a dit, en or-sol. Mais vous pouvez très bien avoir vos tomates greffées, plantées en pleine terre. Puis au lieu d'avoir des ficelles, vous plantez 4-5 tuteurs en distance d'environ 40 cm du tronc principal. Et puis vous attachez vos tiges de tomates le long de vos tuteurs. Et ça va vous donner comme ça une espèce de colonne qui va donc monter, que vous stopperez aux environs d'un mètre cinquante. Parce qu'en extérieur, il y aura du vent et tout ça, c'est un peu difficile à maintenir. Et puis vos tuteurs, vous allez les mettre à 2 mètres, mettons. Et vous allez pouvoir mettre un sac poubelle par-dessus, ce qui fait que ça vous fera un parapluie. Comme ça, la tomate va avoir beaucoup moins de pluie sur elle, et donc beaucoup moins de maladie, puisqu'on la met à l'abri. Sous-titrage Société Radio-Canada